Alors voici maintenant le roi du champignon, c'est Franck Quinton, qui est avec nous aux côtés de Vincent. Et c'est un grand chef qui porte à travers le monde le nom de bagnole de l'orne, parce que les grands chefs c'est ça aussi, c'est pas seulement des grands cuisiniers. Ça va Franck ? Super. Tu reviens des champignons ? Oui, j'ai fait une petite cueillette, tu vois ce matin. Il appelle ça petite cueillette. Un joli panier, et d'ailleurs on remercie Elodie qui a aussi disposé des beaux champignons de la forêt devant notre plateau. Alors là on a un peu de tout et c'est pas mal, c'est ce qu'on aime. Veux que je te les présente ou ? Alors, oui, oui. On a plusieurs variétés, on a un pied rouge, on a donc quelques... C'est un bolet, c'est un bolet le pied rouge. Oui, c'est la famille des bolets. Alors on commence par la famille des bolets, le pied rouge, le cèpe et le bolet B, comme la couleur du chual. Qui est un petit peu plus mou que le cèpe de Bordeaux. Oui, en fait ils ont des textures différentes, ils sont quand même tous intéressants, mais voilà, en effet plus mou. Après on a une amanite, les amanites... Oh je connais ça ! Ça fait peur, oui. L'amanite vineuse. Vineuse. C'est une amanite comestible, effectivement t'as raison de signaler, parce que les amanites, qui dit amanite, on pense toujours au pire. Printanière, citrine. On pense à belle-mère. Ça, ça te fait penser toi, l'amanite ? Direct, cash ! Et il y a l'amanite des Césars aussi. Ah oui, l'orange. Mais ça, l'amanite vineuse, c'est bon ? Oui, et on la reconnaît, elle a des traces de vin un petit peu, tu vois, sur les côtés. Là, elle est déjà décolorée, parce que ça peut être beaucoup plus violacé le cheveau. Voilà, tout à fait. Et puis elle a été déjà un petit peu essuyée. Voilà, autrement on a les coprins. Ah j'adore ça, le coprins. Coprins chevelus, parce que le lit c'est moins bon. Voilà, coprins chevelus, qu'il faut manger très jeune, comme un dé à coude. Parce qu'il noircisse après. Absolument. On a une super brussule. Ah ouais. On a une super brussule. La lève pas, parce que je suis en fait... Ah pardon, c'est la période des champignons. Dis-moi, on va faire ce velouté avec Franck. Oui, c'est ça, un petit velouté de champignons. Et Franck, voilà, va nous montrer comment réaliser ce velouté, vous, à la maison. C'est la pleine période des champignons. Donc, vous pouvez faire la même chose à la maison. Surtout ici, à Lolo. C'est quand même le paradis des champignons, Bagnole de l'Orde. Après ce joli pied, nous avons parlé velouté. Après ce joli pied de champignons. Bien sûr. Vous avez compris. On est raccord, Lolo. Et Franck, il est déjà parti, lui. Il a attaqué l'échalote bille en tête et sabre au clair. Regardez, hop, voilà. Alors l'échalote, c'est quand même la copine des champignons. Oui, en général, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'échalotes dans la cuisine des champignons. Alors, on a deux cocottes qui ne sont pas très grandes. Voilà, donc pour ça, on va faire en deux fois. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un petit peu de beurre dans chaque cocotte. Il est généreux en beurre, Franck. Eh bien, dis donc, on est en Normandie. Oui, voilà, on est en Normandie. Et puis, on fait pour beaucoup de personnes. On est beaucoup autour du plateau, là, quand même. Est-ce que ça te va comme température, là ? Eh bien, c'est pas mal. Ça mousse. Et on va même pouvoir baisser un petit peu celle-là. D'accord. Et puis, voilà, donc ça va m'y tonner gentiment. On va, dès le départ, mettre quelques petites échalotes. Voilà, les échalotes émincées grossièrement, j'ai envie de dire. C'est une longue cuisson, de toute façon. Et puis, après, on va pouvoir déposer nos champignons dedans. Alors, est-ce que tu mélanges tous les champignons ? Oui, alors là, on est dans un velouté. Donc, c'est vraiment toutes les variétés de champignons qu'on va avoir trouvées. C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le panier, on va dire, en entier, qu'on va pouvoir déposer dans nos cocottes. Alors, tu as mis les coprins chevelus, là, entiers. Entiers, oui. Parce qu'en fait, ils vont prendre une couleur gentiment. Vous les avez mis en premier parce qu'ils sont plus fermes que les autres ? Est-ce qu'ils... Non, c'est parce que c'est les premiers qui l'a écluché. Oui. Franck, répondez-moi. C'est bien. Est-ce qu'il y a un ordre pour les meilleurs ? Dis-y, Franck, vas-y. En fait, oui. Habituellement, par exemple, si on fait une poêlée de champignons, on ne va jamais les mélanger. Là, on fait un velouté. Ça va être mixé, tu veux dire ? Voilà, on va mixer. Et donc, il y a peu d'importance de l'ordre dans lequel on va les mettre. Est-ce que tu... Regarde, je voudrais que tu me parles d'un champignon que j'aime bien, qui est la russule charbonnière. Voilà. Tu vois, c'est celle-ci. C'est pas poli, hein, d'accord, s'il te plaît. Alors, il faut savoir que la famille des russules qui poussent sur des terrains acides, c'est une des plus larges familles de champignons qui soient. Ah ben, les russules, il y en a énormément, énormément. L'avantage des russules, c'est qu'il n'y en a pas de dangereuses. Voilà. Les russules... Ça peut juste être amère. Pas bon. Acre. Pas bon. Pas bon. Mais tu ne risques pas de te tuer avec une russule. Voilà. Enfin, bon, si tu veux, il faut savoir quand même. Il faut faire attention avec les champignons. Tiens, explique-moi comment on la reconnaît, celle-là. Alors, celle-ci, la charbonnière, c'est simple. Il faut passer le doigt dessus. Et en fait, on dit qu'elle est lardassée parce qu'elle ressemble au lard de porc. C'est-à-dire qu'elle a une texture un petit peu grasse. King, ce chapeau couleur charbon. Franck Quinton, le roi du champignon. On se retrouve avec sa velouté. Voilà, regardez, on va faire ce velouté. On va vous expliquer comment faire le velouté. On est en pleine saison du champignon et on essaye Franck Quinton d'être avec nous pour nous donner ses tours de bande. On retourne au Quinton Show, maintenant. Oui, le Quinton Show. Quinton Show pour le champignon. Franck m'a dit, dès qu'on revient, je veux que tu montes mes pieds bleus. Alors, attendez, j'y vais. Ça, je conf. Ils sont où, tes pieds bleus ? Bah, écoute, ils sont là. Ah non, pardon. Oui, autant pour moi. Ah oui, d'accord. On est champi. Ah non, mais écoute. Il va, il va. Oh là là. Voilà. Regardez, les pieds bleus, l'épistanouda. C'est magnifique. C'est un champignon qui va tard en saison. Juste pour première gelée. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas bon signe qu'on le voit déjà maintenant. Ah oui, ça veut dire qu'il va faire froid ? Non, on est peut-être en fin de pousse de champignon. Oui, oi, 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 c'est celui qui marche à la fin de la pousse. Bon. Alors, qu'est-ce que tu as à rajouter ? Les chanterelles, peut-être ? Voilà, donc on va mettre, les chanterelles, ça cuit très vite. Donc, je les mets, voilà, comme ça, juste sur le dessus. On va en mettre dans les deux cocottes. La chanterelle, on la trouve en andenne jusqu'au réveillon, pratiquement. Ah oui ? Voilà. C'est un champignon tardif. Oui, c'est un champignon tardif. Et puis, c'est assez particulier parce que même quand il fait un petit peu froid, moins un, moins deux, elle congèle et dans l'après-midi, elle est revenue. Mais elle n'est pas avachée. Elle reste vive. Elle reste vive et bien dressée. Voilà, donc là, on va rajouter un petit peu. Moi, je cuisine beaucoup le champignon tout le temps avec un petit peu de thym. Voilà, le thym qui va révéler tous les arômes fongiques, comme on dit, et qui va donner ce côté un peu nature et un peu onsaille. Et voilà, tout simplement, là, on a bien fait suer l'encens. Et donc, on va rajouter un petit peu de vin blanc. Alors, tout à l'heure, on a parlé du poiret. On aurait pu mettre du poiret, bien sûr. C'est vrai ? Oui, oui. On peut cuisiner au poiret. Oui, le velouté, on peut le faire au poiret. Poiret acide, bien... Voilà. Et on va ajouter le... Le vin blanc dedans. C'est un vin blanc sec, j'imagine. Le vin blanc sec, voilà. D'accord. On fait moite-moite ? On fait moite-moite. C'est-à-dire un tiers, un tiers, puis un tiers pour ceux qui font la cuisine. Voilà. Voilà. C'est ça, moite-moite, en cuisine. Et puis, voilà, on va faire un petit peu évaporer notre vin. D'accord. Et tu crèmes. Voilà. Ah bah tiens, il y avait du beurre, la crème. Oui, voilà. T'es fou ou quoi, Lolo ? On est en Ormhandie, je te rappelle. Alors, autrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu ajouter un petit peu, une ou deux louches d'un fond blanc, un jus de volaille ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais non, là, c'est pure crème. Là, on y va. Là, on y va. On y va. Une crème... Attendez, regardez bien combien il en met. Une crème liquide. Il en met. Il en met. Il en met. Non, mais arrête, Franck, tu rigoles ou quoi ? Ah, non, si, c'est bien. Oui, oui, moite-moite. On fait moite-moite. Là aussi, je garde. Voilà, il faut aller comme ça, Franck. On crème largement et c'est ce qui va faire, évidemment, le liant de notre velouté. Absolument. Les garçons, on va vous laisser velouté. Donc, voilà, regardez, ça se prépare devant vous. C'est magnifique. Pour terminer de velouté, ben oui, Lolo. Où en en est, du petit velouté de madame et Franck ? Ça bloblote, ça... Ah oui, gentiment. Dis-donc, c'est ton truc, ça bloblote. Blobloter, c'est quand ça fait des petites bulles comme ça. Tu vois, c'est derrière un petit bouillottement, ça bouillotte, on pourrait dire. Voilà, ce sont les néologismes de la cuisine fermotienne. Ça bouillotte, ça bloblote. C'est prêt, là ? Oui, on va le mixer. On va le mixer. Enfin, tu vas le mixer. Parce que moi, je ne mixe pas, je te préviens. D'accord. Non, parce que j'en fous partout. Ah, voilà, 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 voilà. La girafe. Tiens, pendant ce temps-là, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire goûter ça à Nathalie Schrein-Gierma, qui est à côté de moi. Goûte ça. Attention, c'est acide, c'est une poire. Je m'inquiète, là. Non, non, goûte les feuilles et dis-moi à quoi ça ressemble. À rien. Non, je rigole. C'est vrai qu'à rien de connu. Enfin, si, il y a un truc quand même... Ah, c'est bien. La salade ? Ça a le goût du concombre. Ah, tu trouves ? Ouais. Enfin bon, je ne suis pas le seul. À part moi, il y a deux milliards d'êtres humains qui pensent que la papadelle a le goût de concombre. Vincent, regarde. Il a raison, il a raison, je n'ai plus un peu plus. Tu sais quoi ? J'ai pris les bonbons, parce qu'évidemment, j'offre des bonbons aux enfants. Et en parlant d'enfants, Nathalie Schran, évidemment, est venue goûler un bonbon. Mais c'est à cause du bonbon, c'est pour ça. Bouge à sucre ! Tu allais me dire, c'est un goût de la gada, et ben non. J'ai un estomac sur pattes, c'est bien connu. Regardez, en 30 secondes, c'est mixé, c'est prêt. Il faut laisser des morceaux, hein. Il faut laisser des morceaux. Un petit peu rustique. À chaque fois que tu mixes avec Franck, j'ai remarqué que tu as rebrouillé un joli sourire. Évidemment que j'ai envie de sourire. Mais comment ? Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Parce que quand on trouve quelqu'un comme Franck, en région, qui a su porter, dans les pays du monde entier, la belle voix de bagnole de l'orne. Pourquoi ? Parce que le champignon, c'est une spécificité française. Et lorsqu'on est un chef et qu'on cuisine les champignons, nul autre que lui ne mériterait un sourire de France. Mais aussi, regardez, parce qu'il emmène les gens en cueillette avec lui. Il fait ses petits stages en forêt. Venus du monde entier, les amoureux, les mycologues amateurs vont pouvoir se familiariser avec les espèces multiples, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le plateau, que l'on trouve dans les forêts autour de bagnole de l'orne. Et puis après, on ne s'arrête pas là. Parce que, comme je le disais, la cuisine française fait la part belle aux champignons. Beaucoup plus que dans aucune autre cuisine du monde. Eh bien, Franck est là pour leur donner les cours de cuisine, pour les accueillir avec le sourire, avec sa belle humanité. Et regardez, autour de Franck, ils sont heureux. Heureux de pouvoir, depuis la cueillette jusqu'à l'assiette finale, participer à cet effort, je dirais, de cuisine française. C'est la transmission. Et c'est la transmission. Bravo. Et c'est le sauvage qui a été apprivoisé. Et c'est tout ce travail qui mérite un beau sourire de France. Bravo, Franck. Il faut prendre qui en est un autre. Merci, Vincent, merci. Eh, Franck, très joli. Valeur ajoutée à l'accueil, transmission, c'est ça la valeur du sourire de... Encore, allez, encore. Bravo, Franck. Ah, il l'aime, son Franck. Et il nous prépare en plus à se velouter ce matin. Lorsque vous viendrez ici à Bagnol de l'Orne, n'hésitez pas à aller prendre un coup et comprendre la mycologie, évidemment, côté de Franck qui a bien mérité son sourire de France. Regardons bien la façon dont Franck a fait se velouter. Il est temps de se remettre du sport. Oui, absolument, Laurent. On va regarder tout de suite ce petit clip qui nous raconte qu'on va, évidemment, utiliser tous les champions de la cueillette, bien les nettoyer, bien gratter les pieds. Ensuite, on va les découper en lamelles. On va les mettre simplement au beurre. Comme ça, un Franck au beurre dans cocotte ou dans une large sauteuse. On les fait tomber. Voilà, tomber, simplement revenir gentiment. Tout ce mélange champignons. Là, on a des chanterelles, on a des cèpes, on a des pieds bleus, on a des russules charbonnières. C'est vraiment la cueillette du matin. Un petit coup de vin blanc quand ça a commencé de cuire. Un petit coup de vin blanc et hop, quand ça s'est évaporé avec le teint, hop, la crème. Alors, je n'ai pas envie de dire un petit coup de crème, on va mettre un gros coup de crème. Et ensuite, on mixe en laissant des petits morceaux parce que c'est ça qui est rustique, c'est ça qui est bon. Ça fleur bon, le champignon. Allez, ça va goûter alors que vous allez aller, puisque tu es avec ton sourire de France, c'est Nathalie qui va faire goûter ce magnifique velouté. Tout le monde va en profiter. Il y a Karine et Françoise qui vont goûter le plat de Franck. Ça, voilà, regardez. Alors, mesdames, qu'est-ce que ça dit ? C'est onctueux, c'est bon. Sublime. Voilà, c'est vraiment le meilleur. Regardez, alors que le sourire de France à Franck Quinton a été remis, il est aux côtés de notre ami Vincent Fergne. Rendez-vous demain ici, vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage ST' 501